Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle session sur Brotato, Brotato en danger 5, en random, random, ce qui veut dire qu'on ne choisit pas le perso et on ne choisit pas l'arme. Et ce qui peut être rigolo, vous pouvez faire la même chose que moi pendant que je le fais, c'est-à-dire vous regardez soit le live, soit la vidéo, et vous voyez que je tombe sur tel perso avec telle arme, et vous vous dites, bah attends, je vais essayer, je vais prendre le même perso et la même arme pour voir ce que ça donne. Voilà, vous pouvez faire ça, et du coup, vous verrez à quel point des fois c'est galère. En tout cas, c'est une nouvelle VOD, si vous voulez bien prendre quelques instants pour laisser un message à la sortie, ça aide au référencement, et moi ça me fait super plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui attendent les vidéos, surtout que Brotato, là j'en ai pas mal, donc on verra si on continue Brotato sur la chaîne, si on en fait plein ou pas, ça ce sera à vous de décider, même si cette vidéo sortira dans très très longtemps, donc on aura probablement déjà décidé. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, il y a à peu près 60% des gens qui regardent, qui sont abonnés, on pourrait monter à 70-80, et vous pouvez activer la petite cloche pour être averti des sorties, mettre un petit pouce quand la vidéo vous plaît, tout ça, ça aide également, merci beaucoup, let's go, on y va, nouvelle partie. Et en effet, on est à une streak de 1, parce que la dernière partie, en live, c'était avec l'apprenti en danger 5, et on est tombé sur, on a commencé avec quoi, avec une armée terrée, et la run n'a pas été simple, mais à un moment elle a décollé, et voilà. Donc, allez, nouvelle partie, bien évidemment, on a tout le monde en danger 5, qui a déjà été fait une fois, let's go, on commence avec le glouton. C'est rigolo, parce que j'avais le glouton affiché par erreur. On n'a pas joué avec le glouton, déjà il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, plus 50 chances, plus 1%, mais oui, si, on avait joué avec le glouton, on n'avait pas gagné, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a une streak de 1, ça veut dire qu'on a perdu celle d'avant, ce qui veut dire qu'on peut rejouer le glouton. Faudra quand même que si jamais, non mais aujourd'hui, il n'y aurait jamais assez d'affilé pour qu'on oublie. Donc du coup, glouton, plus 50 chances, plus 1% de dégâts d'explosion lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. Les consommables ont 100% de chances d'infliger, d'exploser, et d'infliger 10 dégâts lorsque vous les ramassez. Donc c'est vraiment ramasser les consommables. Plus 25% prix des objets, moins 25% gain d'exprès. Donc dans l'idée, on veut quoi ? On veut un sécataire ? Ou on veut du truc qui explose ? On veut du truc qui explose ? Je ne sais pas trop, on verra. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Une hachette. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas une hachette. Ça, par exemple, c'est sûr. C'est sûr, on ne veut pas une hachette. Ça, voilà. Dans les trucs qu'on voudrait, il y avait plusieurs choses, mais il n'y avait pas la hachette. Voilà, voilà. Le plaisir de l'arme random. Allons-y, let's go. Ça fait deux jours que je n'ai pas joué, quoi. Il y a un arbre là-bas. On veut l'arbre. Oh ! Alors, le loot vague 1, ce n'est pas souvent. Le loot vague 1, qu'on va recycler. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On a de la chance. Est-ce qu'on va prendre la récolte pour le moment. On va prendre le dégât d'explosion. Il n'y a rien qui nous plaît là. Le couteau est fort quand même, mais... On veut quand même une deuxième arme, là. Mais bon. Après, ouais, j'aurais pu lock la cicatrice, mais... Bon, vas-y. Il nous donne des haches pour le moment. On va faire ça. Il faudra qu'on switch d'armes. Ce n'est pas possible. Parce que le glouton n'a absolument aucune synergie avec... Ça ne fait pas de dégâts, là, je crois. Bon, après, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus de dégâts, mais... Ok. Le jeu dit, achète, achète, là, achète. Qu'est-ce qu'on peut vouloir ? Est-ce qu'on... C'est un peu greedy, mais on va. Après, je peux tout simplement faire une run en lance-pierre, parce que j'adore le lance-pierre. Mais ça, ça n'a aucun intérêt, mais j'adore le lance-pierre. Donc, il y a une partie de moi qui dit, achète le lance-pierre. Mais... On voudrait infliger du dégâts mêlés. Oh, vas-y, j'achète le lance-pierre, j'écoute mon cœur. Donc, pour l'instant, le build ne veut absolument rien dire. Mais on a le temps. On n'a pas hyper le temps non plus, mais on a un petit peu le temps. Oh, je vais éviter de mourir, par contre. Ok. Il n'y a pas d'autres consommables. Oh, merci, un arbre là-bas, je ne l'aurais jamais. Ok. Prendre de la vitesse d'attaque. Je ne suis pas convaincu par tout ce que tu me donnes. Bon, l'injection est pas mal, mais on va essayer de trouver. Bon, ça, par contre, le jardin, c'est très bien sur lui. Mais d'un autre côté, c'est cher pour le moment. Mais non, ça reste trop bien sur lui. On va prendre. Le problème, c'est que je ne sais pas où je vais, parce que là, il y a des trucs intéressants, dégâts mêlés. Et je vais essayer de trouver des armes, déjà. J'ai dit trouver des armes. Bon, vas-y, des lance-pierres. J'aime bien les lance-pierres. Parce qu'après, il y a peut-être juste moyen de faire une run forte aux lance-pierres, d'avoir des trucs qui font pop des composants. Après, c'est un danger sain. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas être optique ? Si le jeu est gentil sur les jardins, les arbres, tout ça, il y a moyen. Il faudrait plus de... Aïe, 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 aïe. Ou alors, on peut mourir tout de suite, aussi. On tue pas, là. On tue pas. Bon, on fait des thunes, ça va. Dégâts d'explosion, c'est bien. On va prendre un 12% dégâts, parce que c'est violet et c'est offert. Bon, la planche est bien sur lui, en vrai. Ah, attends, que je revois. Non, il n'y a rien qu'omente le rayon d'explosion. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Voilà, voilà. Ah, c'est vrai. Lorsque vous ramassez un inconsommable en étant en pleine santé, il faut être en pleine santé. Mais les dégâts d'explosion, c'est pas vraiment le souci pour le moment. Ah, j'ai pas mis le glouton, pardon. Hop, voilà. Pardon, pardon. Bon, après, si on part sur les... Ouais, vas-y. Je vais tenter, je vais aller à contre-courant. On va choper des lance-pierres. J'y crois, la run lance-pierres. Qu'importe le perso que tu prends, le lance-pierre, c'est génial. C'est pas forcément vrai, mais j'aime bien le lance-pierres. Donc là, on veut être full life. Mince, on est plus full life. Non, non. Non, non, mais je vais sur la boulette. C'est pas mal, quand même. Ok. Vas-y, je vais recycler. On va prendre, parce que j'ai besoin d'un peu de vitesse. On va continuer de prendre... Il faudrait de la portée aussi. On va prendre de la vitesse d'attaque. On va prendre de l'esquive, c'est bleu. Ah, voilà, on veut ça. On veut ça. On veut ça. On est quelle vague ? On est vague 5. Il faudrait limite s'en débarrasser. Va de 5, 4 armes. Alors, je vais faire ça pour qu'il me propose un maximum de lance-pierres. Oh, c'est cher. Ok, go. Vague 6. Au moins, je tente des trucs. Bon, il n'y avait pas d'ennemis. Ok. Oh non. Adieu, les bonus de dégâts. Il nous faut plus de lance-pierres. Ok. Eh bien, ça, c'est toujours bien. On va encore prendre de l'esquive. Ça fait 12%. Donc là, on veut les deux lance-pierres qui nous manquent. Ha ! On veut les deux lance-pierres, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire non à un gilet en cuir ? On ne peut pas. Après, la potion aussi, c'est bien. Là, on va être vague 7, donc c'est un peu relou. Ça m'embête d'avoir que 4 armes. Mais c'est 12 le reroll quand même. Après, tu as la potion qui est très, très bien, mais... Ah, vas-y, je le tente. Bon, au moins, ça me fait une arme en plus. On va lock la fée. Et let's go. 8. Ok. Et de 1. Je ne vois pas le deuxième. On va chercher le deuxième oeuf. Ou le troisième. Bref. Là, il y en a un. Ok. Pour l'instant, ça tombe. Oh non, non, non. Là, on est mal. Là, on est mal. Là, on est mal. On peut mourir d'une seconde à l'autre. S'il décide de nous faire pop le troupe dessus... Allez, on est mal. On est mal. On est mal. Du coup, on va y en avoir encore plus. 14 secondes. Oh là là. Ça tient. Ça tient. Mais du coup, on ne va pas faire de thunes. 200 Vaxette, ça va. Ça reste correct. On va prendre la Régène. On va prendre la Fée. On va Roll une fois. Et j'espérais secrètement choper... On vague 8. Il nous faut absolument 6 armes pour la vague 9. Sinon, c'est la misère. Ça ne veut rien dire, une run gluton au lance-pierre. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut... Ah mince, il y a ceux avec l'armure. Je les avais oubliés. Mon émésis. C'est jeu de jambes, là. Non. Non, le jeu de jambes. Le jeu de jambes ne suit pas. Je n'ai pas de DPS. Au secours. Ils vont rusher tout droit. C'est bon. Absolument une 6e arme pour la vague 9. Sinon, c'est la... Bon, je pense que ça ne va pas bien se passer. On recycle. Vas-y, ne me donne pas le dernier. Ah ! Bon, au moins, on a 6 armes. Je ne vois pas forcément la perforation. Bon, je ne sais pas comment va se passer cette vague 9 parce que je pense qu'on n'a pas des dégâts incroyables. Vas-y, je voulais ramasser un machin. Je ne peux pas. Tant qu'il n'y a que les petits mobs. Dropper des heals. On veut des heals. On veut ça. Ça peut décoller. Si on survit, il y a un moment où ça se trouve, ça décolle. En plus, on n'a pas ma speed. J'aimerais bien ramasser tout ce qu'il y a là. Bon, 437, j'ai vu pire. La vitesse d'attaque, c'est bien. Des PV aussi seraient bien. Mais 3 dégâts distance, c'est très bien. Ou 12% dégâts. Non, 3 dégâts distance. J'ai 3% de dégâts. Oh, c'est chaud. Vas-y. Donc, ça. On combine. On prend ça. On prend. On va le rentabiliser. Ah ouais, quoique. Non, le moins un dégâts mêlé ne nous arrange pas. J'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. Avoir un peu de portée aussi serait bien. Ouais, non. On va... Mais, 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 mais ! Il y a 3 armes, il y en a 2 rouges. Et moi, le lance-pierre, il est blanc. Alors, je ne veux pas vraiment de malus de portée. Mais ça aurait été bien quand même. Ça, c'est pas mal aussi d'un point de vue défensif. Sachant qu'on vient de prendre du bonus. Mais bon. Les explosions vont encore réduire. Ça, c'est bien aussi. Il y a plein de choses bien en vrai. Mais je cherche des choses. Parce que je peux me permettre de ne pas prendre ça. Mais on a déjà une explosion. Donc, est-ce que ça fait une double explosion ? Ah, vas-y, je vais le prendre. Ok, let's go. Donc là, il faut que notre DPS s'envole et qu'on tue tout avant que ça pop. Déjà, là, il y a eu un petit up. Ça fait du bien. Mais c'est pas encore ça. On ne revient de rien. Ça tombe, là, quand même, un peu. On a 35 HP. J'aime bien avoir 40 à la vague 9. On a 35 à la vague 10. Donc, c'est pas terrible. J'aimerais le tuer, lui, quand même. C'est bon, on l'a eu. Il va commencer à y avoir un peu trop de monde à mon goût. Ouais, on a pris du dégât. Il faut absolument qu'on sorte de là. C'est bon. On va essayer de ramasser ce qu'il y a au milieu. Ok. Ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On recycle. On prend. On va prendre l'armure. Ça fait pas de mal. On va prendre ça. On va prendre ça. Bon, le porte-bonheur était quand même pas dégueu. Oblitérateur. Est-ce que l'oblitérateur, c'est pas celui qu'on avait vendu parce qu'au final, il faisait pas tant de dégâts de ça ? Je me souviens plus la dernière fois. Ah. Je crois que l'oblitérateur, c'est pas si ouf selon ton build. Il a un joli nom. C'est vrai. C'est vrai. Et merci, Horime. Merci pour les 14 mois. Et bim. Merci, merci. On n'est pas assez strong pour ça. On va prendre ça. Mais il nous faut du HP. Il est où le HP ? Ça, on remonterait les explosions. C'est pas terrible. Mince, vague 11. Il y a un boss ou pas ? Non, c'est votre vague 12. Il nous faut du défensif. Bon, ça va, il n'y a pas le boss parce que ça aurait été horrible. 35 HP. Il nous faut des HP. Là, absolument, pour la vague 12, il faut du HP. Sinon, on va se faire. Qu'importe qu'on soit un peu strong, tout ça. On va se faire sortir par le boss en deux attaques. Aïe, aïe, aïe. Il y a de grandes chances qu'on meurt à la prochaine vague. Je veux que vous vous prépariez psychologiquement parce que ça va être dur. Je le sais. Vous risquez de pleurer, donc asseyez-vous si jamais vous êtes debout. C'est bien. Il n'y aura peut-être pas de prochaine vague. Oh là là. Oh non, il se... Oh, je te déteste, jeu vidéo. Une seconde. Une seconde. Bon, ce n'était pas du tout les armes qu'il faut pour le glouton, mais je reste persuadé que le lance-pierre, c'est génial. Parce que, mine de rien, ce n'était pas du tout le bon truc pour le glouton. Et on n'était pas si mal. On n'était pas si mal. Non, oui. Et c'est ça, record battu. Je voulais mourir à une seconde de la fin. J'avais fait deux secondes déjà. Et je n'avais pas fait une. Mais bon, on commence avec la hachette, quoi. Qui veut commencer avec la hachette, quoi ? Est-ce que ce n'était pas un peu la pire possibilité qu'on pouvait avoir ? Personne ne veut commencer avec la hachette. Allez, une nouvelle partie. Fermier. Il est où, le fermier ? Il doit être sur la poche d'avant. Il est là. Pouf. On repasse la stric à zéro. Là, on cache parce qu'on n'a pas envie de voir stric zéro. C'est moche. Alors, le fermier, il a plus 20 de récolte. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, lui. La récolte augmente de 3% supplémentaire à la fin d'une vague. Plus 1 récolte lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. Moins 50% de matériaux lâchés. Donc, là, on aimerait... Les mains, ça passe. Il y a du bonus récolte. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Ça, ça peut donner de la récolte vu que ça génère des fruits. Et ça, tu fais quoi, toi ? Lance patate, support. Ça, ça doit être un bonus de récolte aussi. Ah, mais ça aussi, c'est un bonus... Oh, le sécateur, c'est trop bien, en vrai. Ça sert à quoi, la récolte ? Alors, la récolte, c'est une stat passive qui, à la fin de chaque vague, te donne des matériaux en fonction de combien tu as de la stat. Et c'est une stat qui grandit de vague en vague. Passivement, elle prend... Je ne sais plus combien tu gagnes de ta... Bon, bref. Avec quoi on commence ? Attention, attention. Est-ce que la chance est avec nous ? Et bim ! Un tournevis. Un tournevis. Ok. Ok, ok. Plus 20% pas vague et moins 20% après la vague 20 de moins. Ok, ok. Ok. C'est quoi le rapport avec le tournevis ? Ben, c'est un fermier. Il a besoin de bricoler. C'est rien. Bim ! Oh, il faudrait des consommables. Il faudrait surtout pas prendre de dégâts. Oh, vas-y ! J'ai pris un dégât ! On veut de la récolte. Alors, bien évidemment, il va me proposer des tournevis et des clés plates. Donc, on est mal. On a de la thune. Donc, on peut un peu reroll pour essayer de trouver un truc cool. On est déjà à 5 le reroll. On va prendre ça. Vas-y, mets-moi des tours de face. Ok. Allez, un petit consommable là, quelque part, avant qu'il y ait trop d'ennemis et que je ne puisse pas prendre un dégât. Ah, il y en a un là. Ouais, mais... Non, 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 non. Oui ! Bonus de récolte. Non ! Ça, ça a compté ? Ouais, ça a compté, je crois. Ok. Vitesse, chance, chance. Récolte. Ok. On a un truc support. Maintenant, il faut qu'il nous en donne un deuxième. Ouais, c'est pas... Est-ce que je vends les tournevis et j'achète le point ? Pour éviter qu'ils me redonnent des trucs d'ingénierie. Tu peux check la stat récolte ? Qu'est-ce que tu veux voir dessus ? Attends. Voilà. Vous gagnez 48 matériaux et XP à la fin d'une vague. Augmente de 8% à chaque activation jusqu'à la vague 20, puis diminue 20% à la place. Donc c'est 8%. Est-ce qu'on vend les tournevis et on achète le point ? Je pense que oui. Go. Bon. Il n'y a qu'une arme qui fait vraiment du dégât, mais pour l'instant, ils ont encore peu d'HP, donc on devrait pouvoir tuer des trucs. En tout cas, j'espère. Sinon, on est parti pour une run pacifiste. Mais là, on a le tac support, donc on peut potentiellement trouver les sécateurs. Et on devrait moins trouver d'ingénier vu qu'on n'a plus le... Vu qu'on n'a plus le... On va prendre du PV max. On n'a plus le tournevis. Ok. Il y a des trucs très bien, mais... Il est là. Il est là. Il y a plein de choses que je veux là. Ok. Bon, ça va être une vague un peu galère. On va juste essayer de ne pas mourir. Heureusement, on a plein de récoltes pour compenser. Ça, c'est bien. Il y a un arbre. On peut l'avoir l'arbre ou pas ? On tue pas grand-chose. Oh, vas-y, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais ça va. Ça va, ça va. On va prendre la récolte. On prend notre premier sécateur. On va prendre ça. On va roll une fois. Deux fois. Go. Allez, plus un récolte. Donc déjà, là, on a deux armes qui tapent. C'est un peu mieux. Mais il faut juste qu'on trouve des sécateurs maintenant. Ou alors, on meurt aussi. Ou alors, on meurt. Alors, j'ai pas compris. Alors, j'ai compris la première touche que j'ai prise. J'ai pas compris la deuxième parce que je n'ai absolument pas vu le mob. Donc, je sais pas s'il m'a pop juste à côté. Je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas comment je suis mort. J'ai compris la première touche. J'ai pas compris la deuxième touche. Hop. Et bah, adieu, petit... On n'a pas eu le temps de faire la transition. C'est vraiment le random arm. C'est vraiment le truc le plus dur du jeu. Parce que là, on n'était pas si mal. On commençait à faire la transition. Mais imaginez, vous commencez avec le sécateur. Là, vous êtes hyper strong. C'était la même run avec trois vagues de plus avec que des sécateurs. C'était... C'était... Voilà. C'est difficile, la transition. Renéga. Renéga. Donc, le Renéga, c'est plus de projectiles. Les projectiles perforent une cible supplémentaire. Plus 10% de dégâts pour chaque objet de grade 1. Vous ne pouvez pas équiper d'armes de mêlée. Moins 400% dégâts. Moins 50% de précision. Les modifiés de pourcentage de dégâts sont réduits de 80%. Donc, ce qui veut dire que... On ne veut pas prendre de pourcentage de dégâts. Mais par contre, on veut prendre un maximum d'items blancs. Et on veut prendre du bonus plus dégâts distance et attaques. Attaques speed et un maximum de trucs blancs. Voilà. Et on commence à... Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Voilà. On commence avec le revolver. Bon, celle-là, je n'ai pas le droit de la perdre. Hop. Voilà. Après le... Après la souffrance, la délivrance. Il y a un peu de chance. On va repasser en streak 1 ou mourir comme un caca très rapidement parce qu'il va se passer une dinguerie. On va prendre de la chance pour le début. On prend un deuxième revolver. Du coup, on va se prendre des dégâts d'explosion pour avoir un 10%. Ça m'embête un petit peu le moins 2 PV si tôt. Donc, on va y aller. Donc, on veut acheter un peu tous les items blancs de la terre. On va aussi trouver des armes. Oh, ça fait du bien de jouer une arme distance aussi, là. Ok. 12. On va prendre un peu de récolte au début. Ça, c'est très bien. Ça, on verrouille. Ça, on verrouille. Ah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Pourquoi dans les stats, il y a moins... Il y a 17% de dégâts alors que normalement, ça doit être moins 400. Il y a un truc qui fait que le moins... Ça équivaut... En fait, quand tu vas... Tu vas pas passer... Si tu prends 10, tu vas pas passer de 400 à 10... À 390, mais tu vas passer de la valeur à un... Comment ça s'appelle ? Une équivalence. Oh, 6 PV max, c'est bien ça. Je pense qu'on est encore strong, donc on peut faire ça. Ok. Je sais pas comment ils ont fait leur micmac. Recharge. Seul défaut des revolvers, ça recharge. Donc, il va falloir de l'attaque speed. C'est de ramasser un maximum. Parce qu'il nous faut des sioux. Sans. Ça va. Récolte. Dégâts distance. Armure. Je sentais bien un petit truc bleu. Je le sentais bien. Plein de choses intéressantes, mais... À prendre le 2 armure. Je prends ça. Alors ça, c'est bien, mais... On a besoin d'une autre arme. Voilà. Et très bien. Ok. Let's go. Let's go, let's go. Déjà, avec une quatrième arme, ce sera mieux. On veut vraiment trouver de la vitesse d'attaque, par contre. Mais ça va. On cligne plutôt pas mal. Un petit peu de vitesse qui court aussi. Je trouve que je passe proche des ennemis un peu trop. Ok. Est-ce que le potentage d'explosion fait quoi que ce soit si on n'a rien qui déclenche d'explosion ? Est-ce que ça en provoque quand même dès que ce n'est pas à zéro ? Non, je pense que ça ne fait aucune explosion. Là, j'ai pris le pourcentage d'explosion tout simplement parce que c'était un plus 10% damage passif. Bon, c'est bleu. On va prendre ça. On prend ça. On prend ça. Alors, on devrait prendre ça, mais est-ce que j'ai envie d'un moins deux ? On va roll. Donc ça, ce n'est pas ouf. On va plutôt prendre ça. Nice. On aura notre dernière arme. On prendra probablement ça aussi. Ok, let's go. Ok, c'est pas mal. On aura nos 6 revolvers pour la vague 7. Le pool d'HP est correct. On va leur choper 3 à l'équipe d'item qu'on va acheter. Toutes ces boulettes, là. Ok. Nice. Level 8. On prend ces 10% damage. On prend complètement le 15% vitesse d'attaque. On a besoin d'un petit peu de vitesse. Donc ce 15 chance, c'est très, très beau. Mais là, on veut survivre. Donc on prend ça. On prend ça. On prend ça. On prend ça. Bon, vas-y. Le moins 8. Moi, ceci, il faudra l'acheter quand même. Ah, vas-y. On va tout prendre. Vas-y, vas-y. Donc là, on veut les oeufs. On veut les oeufs en prio. Alors là, ici. Ok. Un en moins. Un deuxième. Là-bas. Non, non. Oh, je crois qu'on l'a pas eu. Mais par contre... Un autre là. C'est bon. On a réussi à revenir. C'est marrant qu'on n'arrive pas. On va vraiment être si bien que ça. Ok. 6 HP. Vague 7. Ok. C'est pas mal. Le 12% dégâts ne nous est pas utile. On va prendre le 6 PV max. C'est bien. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, on prend. On a 40 PV pour la vague 8. C'est très bien. Ça, on prend. Ça, on verrouille. Et du coup... Ça, on verrouille. Ok. C'est un choix d'avoir plusieurs fois la même arme. Bah, c'est une arme très très strong. Donc là, le but, c'est d'avoir 6 fois la même arme. Et du coup, on me les propose plus facilement. Vu que c'est une excellente arme. Et après, si on trouve une arme un peu bêtée qui nous est proposée, on pourra changer. Mais oui, oui, ça marche très très bien d'avoir 6 fois la même. Tu peux... L'avantage aussi, c'est que des armes identiques ont les mêmes tags. Et du coup, ça fait des bonus passifs... maxés. Donc avec 6 armes différentes. On cligne, mais on cligne pas non plus incroyablement bien. Non, là, on veut le tuer. On veut le tuer. On veut le tuer. On veut le tuer. On l'a tué, mais on voudrait pas mourir en même temps que de le tuer. Ok. Bon, on va prendre ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On va le prendre aussi. On va prendre l'armure. On va prendre un peu de défensif. On améliore notre pistolet. On achète ça. On achète ça. Ça, on l'a déjà. Ça, on lock. Ça, on va on lock. Et let's go, vague 9. Donc logiquement, là, on va faire des sous. On est bien au niveau des HP. On a un tanking, un début de tanking correct. Notre DPS est correct sans être incroyable. Mais on clean plutôt bien. Non, non, c'est pas mal. On essaye de ramasser un maximum de trucs. On a fait deux caisses. Je passe au milieu de tout, mais je prends quand même des dégâts. Donc il faut que je fasse gaffe. Hop. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. On va prendre ça parce qu'on n'en a pas. Ça fait plus 10% damage. On prend ça également. On va se prendre un peu de portée. Je pense que c'est pas si mal, la portée. Et puis pourquoi pas un peu de crit aussi. C'est pas dégueu. C'est vrai que j'avais oublié le crit. Alors, les chaînes, c'est un peu tôt pour les prendre quand même. On prend ça. Hop. On prend ça. On prend ça. T'arrêtes pas de m'enlever de l'esquive. Faut arrêter un moment. J'aurais pu prendre ça. Ah bah non, ça sert à rien. C'est du coup, cette tâche damage. Oh vas-y. J'achète tout. Tout. Bon, je pense qu'on est bien là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est juste la survie. Il va falloir bien survivre. On a fait une bonne vague 9. On a pas de boss avant un moment. Donc on aura des vagues de hordes. On frappe suffisamment fort malgré le malus de damage. C'est pas hyper serein non plus, mais ça passe. Pas de petite caisse. Avant la fin, là, par exemple. OK. Level 14. On va prendre un 6% esquive. On va prendre un 7% chance de crit. Ensuite, on va combiner les revolvers et acheter ça. Je vais pas le prendre pour le moment. Pas assez serein encore. On est quoi ? On est à 8% esquive 6 armures. On va chercher d'autres trucs. On est à 55 de chance quand même. Je pourrais le prendre quand même. Vas-y, on va faire ça. Donc, vague 11. Prochaine, on a... Voilà, ça va. Les momies. Ça aussi, c'est un bon indicateur. C'est à quelle vitesse vous sortez les momies. Déjà qu'on soit passé en full gun bleu, c'est pas mal. Je crois que le gun est une arme qui scale très bien et qui est très très fort quand elle est rouge. Donc après, qu'est-ce qui est plus intéressant au niveau de les combiner ? Je ne sais pas. OK, ça tombe bien. Ah, ça tombe bien. Mais ça manque de petites caisses. Ah non, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Du coup, je peux un peu tout ramasser. Mais quand même, on n'a pas de caisses alors qu'on a 52 chances, là. On ou les caisses ? On n'a que 339. On va recycler. Ah, nous faudrait du dégâts de distance. Mais là, je ne serais pas con de prendre des PV aussi. Vu qu'on est déjà un peu strong. Je vais prendre les PV. Oh, j'aime. Oh, j'aime. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime tellement. Oh. Oh, c'est tellement bien, ça. On voudra ça. Là, on vient de prendre un petit hub sympathique. On pourrait presque prendre ça aussi. Après, ça ne fait pas très mal, quand même. On a un gros... Ouais, non, vas-y. Là, maintenant, ça rebondit. Le revolver qui rebondit. C'est un plaisir immense. En vrai, vu que les malus de damage nous affectent quasi pas, on a quasiment doublé notre DPS, quoi. Ouais, alors, par contre, on va éviter de mourir, s'il vous plaît. On ne voit pas bien. Et quand il y a plein de mobs, ça peut être un piège. C'est le 14 juillet, c'est ça. Ouais, ça fait un pistolet... Un revolver un peu mitraillette, c'est rigolo. Ah, enfin une caisse, dis donc. C'est plus de 50 ans en chance, on n'avait plus de caisse, quoi. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Et combien on crit ? Alors, on va le prendre quand même. Non. Oh, vitesse d'attaque, oui. Oui ! Ça, on prend. Alors, on est vague 13. Bon, normalement, on est safe. Ok, bon, ça ne me donne plus d'items blancs pour augmenter mes damages, là. Et merci beaucoup à l'Arxen pour les 5 mois. Merci. Le pan fatal, ouais, on va voir. Allez, go ! Allez, go ! J'ai hésité. Et logiquement, ça devrait bien se passer. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal, du tout. Bon, il est où l'item qui file des arbres, là ? On veut des arbres pour avoir des caisses. Voilà, ah, je les déteste. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un gars à cornes qui m'a chargé, qui m'a touché plusieurs fois. Parce qu'on allait dans le même sens. Et là, niveau lisibilité, c'est pas le meilleur build. Oh, oh, j'ai peur. Moi, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. 30 secondes. Ok. Bon, ça, on veut pas. Même si, même si, même si, voilà. Vitesse, on est à 11%. Régène, on est à 6. On va reprendre de la régène. 20% de vitesse d'attaque, oui. Oui, 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 oui. Non, c'est une horde. Non, 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 non. Ça, oui, par contre. Ça aussi. Allez, ça aussi. Plus 1 PV max lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. Vague 14. Oh, bah oui, hein. Ok. Faut qu'on survive. Faut qu'on survive. Je veux pas mourir. Pour l'instant, ça tient bien. Le petit 20% vitesse d'attaque, là. Il était très, très mignon. Et après, on essayera de ramasser plein de consommables sans se faire toucher. Ah, une caisse. On a esquivé. Ça fait plaisir. On aurait pu prendre tellement de PV max si on l'avait eu sur cette vague. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Mais on oublie pas, un accident peut très vite arriver. Ok. Oui, enfin. 4 dégâts distance. Oui. Un autre révolver violet. Ah, c'est parce qu'on a 65 en chance, quoi. Bon, on va prendre mutation aussi. On prend ça. On prend ça. On prend ça. J'ai pas beaucoup d'esquives. Et le moins 80 porté, il me plaît pas. Le truc, c'est qu'il y a quand même moyen que ça... Il y a quand même moyen que ça snowball, quoi. Je sais pas. Ouais, j'ai le rebond, donc... Bon, let's go. Bon, là, faut pas se faire toucher. Faut ramasser des... Des consommables. Pour l'instant, il y en a pas. On va toujours pas ramasser un seul. Là, il y en a un. Yes, un HP. Deux HP. Il y en a pas. Ils sont où ? Il y en a pas. Mais sérieux ? Pour l'acheter ? Non, c'est un level up. C'est un level up. Mais il y en a plus. Mais le machin, il fait que t'en droppes plus. Là, il y en a un. Un autre. Un autre. Mais on en droppes même pas beaucoup. J'en ai vu en haut. Là, il y en a un. Bim ! En bas, il y en a un. Bim ! Là, oh là ! Vite, 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 vite ! Yes ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! On prend. On prend. On va prendre la régène. On prend. On prend. On veut de l'esquive. On prend. Ok, go. On a plus trop de portée. Mais ça a l'air d'aller. Allez, bim le. DHP, DHP. Encore DHP. Vas-y, DHP. Allez, DHP. DHP, DHP. Là, DHP. Bim. Là, DHP. Encore DHP. HP. 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 Là, il y en a un. HP. Non, il n'y en a plus. Je ne peux pas. Il me semble qu'on ne l'a pas. On prend le charbon. Alors là, attends. Je voulais un truc. Ah oui, je voulais de l'esquive. On va prendre 12 PV max. C'est rouge. Oh. Tu gagnes des PV max. Même en fin de vague. Ah, même en fin de vague. Ouf. 97 PV. Ah, je voulais de l'esquive. Allez, DHP. 98. Il n'y en a pas. Ils sont ouf. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez, 99. 99. Oh là bas, il y a le centième. Il est là. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 105. 106. Je ne sais pas comment. Ah, j'ai level up. Ok. 107. 108. On s'est pété. On ne doit pas l'avoir, lui. On prend. Donc, on ne veut pas ça. Mais moi, je veux de l'esquive. Vitesse, on est à 12. Vitesse d'attaque, on est à 105. On va prendre l'armure. On prend ça. On prend ça. On prend ça. On prend ça. Donc là, c'est un boss. Ok. On a quand même trois guns rouges, ce qui est vraiment très très bien. Ah, c'est les autres. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Pardon de me tirer dessus. Allez, bim. On a pas d'ennemis. On est ennemi. Allez. C'est bien passé. 115. 115. C'était pas mal. Bon, même sans la porter, ça se passe bien. Oh, regardez toutes ces caisses, là. Allez, 118 HP. 12% vol de vie, plus 2% dégâts tous les 1% vol de vie. On a moins 4... Bah, malheureusement, lui, il n'est pas intéressant. En vrai, on pourrait le sustain, je pense, mais bon. On ne prend pas le pourcentage dégâts, vu qu'il y a moins 80%. Attends, ça en fait combien ? Non, ça ne ferait quasiment rien, en plus. Bon, vas-y, on recycle. On recycle. Lui, on l'a déjà pris. On va prendre. Encore ? Ça, on n'a pas pris. Ça, on n'a pas pris. On est quoi ? Vague 19, donc lui, le rentabiliser, ça va être compliqué. J'ai combien de vitesse ? On va prendre. OK. On est à moins 22% dégâts, 11 dégâts distance, 105% de vitesse d'attaque. Par contre, l'esquive... Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça file plus de HP si on prend un par seconde. On va prendre à 110, donc on n'a plus besoin de HP. Mais autant passer au tout 120. 119 HP. Allez, là, c'est le 120. Nice. Ah, le renégat au revolver. Il envoie. On a eu des trucs sympas, en fait. Petite caisse. Allez, encore des HP. Pourquoi je peux passer à 130, là ? Il y a un max par vagues, peut-être. Ouais, il y a un max par vagues. C'est combien le max par vagues ? Il faut être marqué sur l'item, en plus. Attends. 10 ? Ok. Vas-y, on prend. Ça fait de l'esquive. On recycle. Ah, 6% esquive. Ah oui, mes portées. Vas-y, je vais prendre la portée. Ok. Ah, il n'y a rien qui nous plaît. Là. Il n'y a rien qui nous plaît. C'est pas spécialement intéressant, mais... Bof. Ça, je pourrais le prendre. Voilà, je vous laisse ça, moi. Voilà. Ah, c'est plus joli. C'est mieux. Et c'est tout. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On n'aura pas les 6 guns rouges, mais voilà. C'est dommage, on n'a pas vraiment chopé d'esquive. Mais bon, ça devrait aller. Bon. Je survis ou pas ? Ouais, j'ai un item qui scale sur l'esquive. Ça m'aurait fait de la vitesse d'attaque. Allez, go vague 20. Allez, un de moins. Bon, ben voilà. C'était bien. C'était bien. Ah, elle s'est bien passée, celle-là. Allez. On retourne à la streak de 1. Bim. Bim. Ah là, c'était beau. On va arriver à la streak de 2. Mais est-ce que ce sera ce coup-ci ? Je ne sais pas. En tout cas, on va faire des bisous à tous les glous de YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on enchaîne de notre côté. Et j'enregistrerai la suite. Des bisous. Ciao, ciao, tout le monde.